Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du drone DJI Spark. C'est un tout petit drone qui vient facilement d'un sac à dos, ce qui permet de le transporter de partout, que ce soit en randonnée, à la plage, ou en partant en vacances, je voulais pouvoir le transporter facilement, tout en ayant quand même une qualité d'image correcte. Vous pouvez voir en fond d'écran les différentes scènes que j'ai tournées avec celui-ci, et seulement au bout de quelques heures d'utilisation. Donc il m'a fallu à peu près deux heures avant de savoir, on va dire convenablement le manier, utiliser toutes ses fonctionnalités, parce qu'il a beaucoup de fonctionnalités intelligentes, donc le mode suivi, les polluités à pique au-dessus de vous, donc ça s'appelle le mode fusée, etc. Et donc vous pouvez vous rendre compte que vous faites assez facilement des vidéos stables, avec une image très correcte. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ce ressenti, parce que c'est vrai que sur Internet, on voit un peu de tout, c'est compliqué de se faire une idée. Donc je vais l'acheter en espérant ne pas être déçu, et ce n'est vraiment pas le cas. C'est un drone qui m'a permis de le transporter avec moi en permanence, au fond du sac à dos, entre deux bouteilles d'eau, les serviettes de plage, de pouvoir le prendre avec moi sur le bateau, parce qu'on peut le faire décoller et atterrir dans sa main. Voilà, donc c'est à un prix qui est quand même assez abordable, vu que je l'ai eu d'occasion avec trois batteries et la télécommande pour moins de 400€. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada